A Suresnes, le mois de mars est depuis 2009 consacré aux droits des femmes. Tout au long du mois, conférences, expositions et autres actions de sensibilisation mettent en avant l'importance de l'égalité des droits entre les deux sexes. Le thème retenu cette année, les droits des femmes dans le monde, un combat universel. Les années avant, on n'a pas voulu aller sur l'international parce que l'idée c'est que d'abord on travaille chez nous. Mais cette neuvième année, on s'est dit, allez maintenant, voyons, regardons la situation dans le monde. Samedi 11 mars, à la salle des fêtes, une table ronde sur les droits des femmes dont le monde a permis au public de mieux comprendre la problématique de l'égalité femmes-hommes à l'international. Un film réalisé par les jeunes du Conseil communal de la jeunesse a mis en valeur les témoignages de surénoises venues des cinq continents. Une expérience marquante qui leur a permis de réaliser à quel point la condition féminine est différente d'un pays à l'autre. Il y a une dame qui m'a vraiment beaucoup touchée, elle me disait qu'elle se faisait battre par son mari. Ce qui est en plus très terrible, c'est que la loi l'autorise et en plus une fois par mois. Par exemple, dans certains pays, c'est elles qui restent au foyer, elles ne vont pas vraiment travailler, elles ne sont pas vraiment allées à l'école. Avant la fin du mois, ne manquez pas l'exposition « Les grandes résistantes contemporaines » sur le square de l'Hôtel de Ville. Des portraits de femmes emblématiques dans leur engagement pour leur droit à l'égalité illustrent l'importance et la difficulté d'un combat qui est loin d'être terminé. Sous-titrage Société Radio-Canada